Salut les mauveurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale astuce pour chers cousins quelque chose de pépé Vous voulez décaper de la peinture ? Là en plus c'est de la peinture d'origine tu vois, tu peux gratter sa mère pour l'enlever C'est vraiment costaud Alors il y a plusieurs solutions, soit on va utiliser le papier ponce Mais bon il y en a pour 3 plombes et puis ça fait de la poussière de partout Soit on va utiliser le décapeur thermique mais c'est pareil ça consomme de l'électricité Là on va choisir d'utiliser la méthode décapant chimique On aurait pu utiliser le sablage mais le sablage il va venir attaquer la pièce Même si ça va pas la bousiller ça fait quand même des imperfections Alors après il faut la rattraper avec de l'après et tout cingling L'avantage que vous avez avec le décapant chimique c'est que ça laisse le support nickel chrome Donc on va utiliser cette méthode là Alors on aurait pu utiliser la méthode du décapant chimique qu'on va acheter au magasin de bricolage Là c'est le bidon de 2 litres, Axton Donc de chez Leroy Merlin, j'avais acheté ça il y a quoi 3 ans, j'avais dû payer ça 15 balles les 2 litres, et bien accroche ton slip maintenant L'inflation il est passé à 21 balles le bidon et en plus ils sont en rupture de stock Donc à un moment il faut arrêter de se faire arnaquer Et je vais vous donner une astuce pas cher cousin Pour pouvoir faire votre propre décape en chimique Pour pas le même prix, parce que là la rondelle elle se fait dilanter Alors si t'es comme moi et que tu veux rester serré de la rondelle Et bien je te montre ma technique, allez on y va Fire ! Alors pour commencer je vais prendre un seau qui soit assez grand pour mettre ma mixture Ensuite il va me falloir soit de la lessive de soude, soit de la soude caustique en granulé Donc ne bougez pas la bouteille, mais plutôt granulé qui soit à l'intérieur Si vous utilisez la lessive de soude, pas besoin de la diluer, vous la prenez telle qu'elle pure Donc si vous voulez préparer 1 litre de mixture, vous mettez 1 litre de soude caustique dans votre seau Par contre si vous avez le choix entre la lessive de soude et la soude caustique, il n'y a pas photo Prenez directement la soude caustique, parce que la lessive de soude c'est bien Mais il faut attendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps pour avoir un résultat Alors que la soude caustique, vous allez le voir, ça va très vite Et un truc que je vous dis tout de suite, c'est que si vous préparez de la lessive de soude ou de la soude caustique Sa mère vous mettez des lunettes de protection Parce qu'une goutte dans l'oeil et t'as ton oeil qui fait guillop stand up Si jamais ça devrait arriver, vous auriez une goutte de soude caustique ou de lessive de soude dans votre oeil Pour vous sauver l'oeil, parce que vous avez juste fait de l'emperdin Vous mettez directement du vinaigre blanc sur votre oeil et ça va annuler les effets de la soude caustique Alors on peut me dire, ouais ça va piquer, ouais ça va piquer, mais au moins vous allez garder votre oeil Hum, t'as vu j'ai mis tes lunettes C'est ça que tu veux monsieur Jack Je te raconte pas ce qu'il faut faire pour avoir un truc à bouffer ici Puis on va mettre des gants aussi, ça peut éviter d'arracher la peau Parce que j'ai mes mains qui viennent juste de sortir de la manucure Ça serait dommage de les abîmer Donc voilà notre seau, mais si tu travailles avec la soude caustique, tu prends une balance Voilà, on pose notre seau dessus Et on vient tarer le seau pour qu'on vienne pile poil à zéro Pour faire un litre de solution, comptez mettre à peu près 200 à 300 grammes de soude caustique Donc là on va faire un truc qui arrache son slip On va mettre 300 grammes 303 ça ira aussi Je prends un litre d'eau du robinet que je vais mettre directement avec nos granulés de soude caustique Alors par contre la soude caustique et la flotte, quand vous mélangez les deux Ça fait une réaction qui fait que ça chauffe sa mère quelque chose de pépère Ça chauffe tellement que ça risque de faire fondre ton seau Alors tu mets de l'eau froide et t'auras pas le souci Et maintenant on va prendre un bâton pour mélanger la solution Et pour mélanger je vais me servir d'un bâton, alors un bâton en bois Donc je l'avais peint directement avec de l'après et de la peinture classique Et vous allez voir la tronche du bâton quand il va ressortir Donc vous mélangez bien Histoire qu'il n'y ait plus du tout de perles, que tout soit dissous dans la flotte Donc allez-y doucement, il ne faudrait pas faire des éclaboussures de partout Parce que c'est quand même corrosif la soude caustique Regarde déjà la tronche de mon bâton, il a déjà changé de couleur Là on est arrivé à l'après, la peinture grise elle a déjà sauté Je vous le dis, garantie, ça fonctionne dix fois mieux que les produits qu'on peut trouver dans les grandes surfaces ou les magasins de bricolage Regarde la tronche, pire en pire, et ça c'est en temps réel Vous voyez, c'est pas accéléré, rien du tout Vous allez voir, super décape 2000, quelque chose de pépère C'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est quelque chose de pépère Regarde, on arrive au bois Et on continue donc de mélanger jusqu'à temps que la soude caustique soit complètement dissoute Ouais, c'était juste pour te dire que moi j'y vais, je cherche pas après moi Tu vas où là ? Bah y'a mon toupi et puis il m'a dit d'aller faire du sport pour garder la ligne Toi tu fais du sport ? Ah sérieux, tu fais quoi comme sport ? Bah c'est pas évident de trouver le sport qui convient J'ai essayé la trottinette, je m'en cassais la margoulette J'ai essayé la pêche en la ligne Bah ça a fini en séance de natation Après j'ai fait du saut de piloute Mais ça a pas été non plus, alors ça m'a fait chier Mais là Jean-Claude, il a trouvé un sport qui l'intéresse Ah bon ? Et c'est quoi, défonceur de porte ouverte ? C'est du toboggan de vitesse Hum, va de jouti Ouais bah finalement, je vais pas faire ça Donc là c'est bon, c'est entièrement dissous à la flotte Quand tu regardes la tronche du bâton, tu vois qu'il est complètement décapé Mais ça chauffe sa mère la solution Je sais pas si vous le voyez, mais ça fume légèrement tellement ça chauffe Bon bah maintenant il va falloir laisser refroidir la solution Parce que ça va monter, vous allez voir, à peu près à 60 degrés Donc il va falloir attendre que ça revienne à température ambiante Pourquoi ? Je vais vous expliquer Alors ça on pourrait l'appliquer, mais ça va pas du tout d'aller Parce que si on met ça sur notre garde-boue Ou même sur notre cadre de mobilette On va venir l'appliquer, c'est tellement liquide que le bordel il va couler partout On va en foutre partout Mais rien va rester sur la pièce Alors je vais vous montrer une astuce à la wall again Donc pour quelque chose de pépère Pour transformer cette mixture super liquide En mixture gélifiée Et cette technique c'est ça C'est la bison-colle Alors ça c'est de la colle à papier peint Que vous allez trouver dans tous les magasins Moi je prends celle-ci, pourquoi ? Parce qu'elle vient d'Action Et ça vaut même pas 3€ la boîte Alors vous êtes pas obligé d'acheter une boîte neuve Vous avez fait de la tapisserie Vous avez fait la moitié de votre pot de colle Il vous reste un vieux pont de colle même avec plein de grumeaux On s'en tamponne, ça va suffire Et on va mélanger donc notre colle à papier peint Alors comptez entre 15 et 20 grammes de colle Par litre de préparation Mais le délire c'est que de la colle à papier peint Ça se met absolument pas dans de la colle chaude Sinon bah ça va pas, ça fait des grumeaux Ça se mélange mal Donc on va devoir attendre Que notre solution a l'air refroidie Et qu'elle soit arrivée à température ambiante Avant de pouvoir y mettre notre colle à papier peint Donc notre prochaine étape Et bah c'est on attend Donc je vais me faire un café Et puis je reviens plus tard Alors par contre quand elle laisse ça refroidir Faut pas laisser tel quel Parce que la soude caustique Ça s'évapore Alors si c'est froid Et qu'il y a plus de soude caustique Et bah t'attaques que de pelle que de poire Ça marchera pas ton système Alors T'es prends un couvercle T'enlève le bâton Sinon t'arrives pas à mettre le couvercle Faut que le bâton est plus grand que le saut Voilà mais sinon regarde le bâton Il a quand même bien décapé sa mère Je te prends le couvercle Et tu viens remettre sur ton seau Tu vois Comme ça si ça s'évapore Bah ça s'évapore sur le capuchon Puis ça retombe dans le bidon T'as rien paumé Et maintenant Tata Je sais pas pourquoi Mais les lunettes de protection Ça m'a toujours fait la grande classe à Panam T'as vu ça comment que je suis beau Ou pas Bon 6h plus tard Là notre mixture Quand on touche à bière froidie Elle est à température ambiante Donc on va pouvoir mettre notre colle à papier peint Sachez le J'utilise La soude caustique Parce que je trouve que c'est Ce qui marche le mieux Vous pouvez la remplacer par la lessive de soude Mais c'est quand même moins puissant Donc il faudra le laisser agir un peu plus longtemps Donc moi je préfère la soude caustique Et pour mélanger Je vais me servir de ça Donc une balayette à chiottes Sur une perceuse Et en avant guéguant Donc avec la balayette à chiottes Et je fais tourner Et je viens saupoudrer Petit à petit Notre colle à papier peint dans le seau Avec la lessive de soude Et on s'arrange Pour que ça soit le plus homogène possible Au bout de 5 minutes de mélangeage Voilà ce qu'on obtient Donc maintenant On va laisser reposer Un petit quart d'heure Après le temps de repos Voilà ce que ça donne Donc on voit que c'est quand même Nettement plus épaissi Mais on va remélanger un bon coup Avec la balayette à chiottes Et maintenant on obtient ça Notre gel décapant Et maintenant on va venir prendre un pinceau Et on va venir appliquer tout simplement Notre solution Sur la partie qu'on veut décaper Voilà Donc je ne vais pas en mettre sur l'intégralité du garde-boue Parce que je n'ai absolument pas besoin de le décaper C'est vraiment juste pour la vidéo Donc on va faire juste cette partie là Et on reviendra d'ici une petite heure Par contre il faut laisser au moins une heure Le temps de reposer Au bout de deux heures Voilà ce que ça va vous donner T'as vu ? On dirait que la peinture elle cloque un peu Et après tu prends une spatule Japonaise Et tu viens tout simplement Gratter Et voilà les mecs Vous avez vu Ça n'a jamais été aussi simple De dégager de la peinture Bon bah maintenant On me vient avec un garde-boue Avec la peinture à mi-temps barré Alors normalement Je pourrais finir le garde-boue Mais je m'en fous complètement Parce que c'était pas le but De dégager la peinture sur le garde-boue Si j'ai fait un saut complet C'est pas pour rien C'est tout simplement parce que Madame elle pompe pour faire des travaux Dans le couloir Donc on va décaper la peinture Sur les portes, radiateurs, tuyaux Machin bidule Et c'est beaucoup plus simple Avec cette technique là Voilà les gars Puis arrêtez de vous faire plomber Par les magasins de bricolage Qui nous vendent de la merde Qui coûtent une fortune Parce que vous avez bien vu Allez En deux heures de temps Le truc qui cloque nickel Et j'ai passé qu'une fois Je suis pas passé avec 36 couches Voilà les gars Rappelez-vous Rien ne sert de gagner plus Il faut dépenser moins Ça y est J'ai trouvé le sport qui me convient Faut mettre à casse Comme ça Et je fais du vache à ressort Bon c'est pas compliqué comme truc Tu vois Tu prends une vache Tu t'assois dessus Bon moi On va bouger un peu Tu vois Mais ça va d'aller Tu vois Histoire d'être costaud Je pense Ça va aller tout seul Je suis dangereux quand même Ce truc là Oh Euh Ouais finalement J'enclate Il va peut-être pas faire ça Comme sport Non j'ai une autre idée Je vais jouer aux jeux olympiques Sur la Playstation Bon allez Je vais vous faire voir Comment ça se goupille sur une porte Alors là Je t'ai fait un magnifique carré En plein milieu de la porte C'est madame qui va être contente Alors la peinture Comme tu peux le voir Elle commence à dégouliner Et avec un simple coup De spatule japonaise C'est le mimi C'est le raracle C'est le miracle Clique clac Kodak L'affaire est dans le sac Et la peinture Elle a dégagé Alors en plus Tu peux regarder C'est vraiment une peinture de merde On aurait cru Un espèce de chewing-gum Enfin c'est les nouvelles peintures Qui sont soi-disant pas dangereuses Mais qui font tout Sauf peinture Mais comme tu peux le voir Il n'y a vraiment rien de plus simple A dégager Donc avec une solution Ah Pas cher cousin Et ça marche aussi bien Voir même peut-être mieux Que les décapes en chimique Qui nous vendent dans le commerce Et une chose à savoir Avant de repeindre votre pièce Si vous ne voulez pas avoir Des mouches dans le kebab Il va falloir rincer la pièce Sans doute Vous n'avez pas la laissé tel quel Mais rincez-la avec du vinaigre blanc Pourquoi ? Parce que la soude caustique C'est bien Mais ça va continuer d'agir Même si tu le rinces 15-20 fois Il restera toujours une partie infime Qui va rester Et ça va foirer ta peinture Si tu le rinces Avec du vinaigre blanc Et bien ça va stopper L'effet de la soude caustique C'est le même principe Que quand tu t'en mets dans l'oeil Et là après Donc une fois que vous avez fait Un rinçage au vinaigre blanc Vous pouvez le rincer à l'eau Vous laissez bien sécher Et après vous pourrez peindre Sans qu'il n'y ait aucun souci Si vous ne faites pas l'étape Avec le vinaigre blanc T'as ta queue de peinture que de poire Tu vas déjà décaper ta nouvelle peinture Regarde sur mon capuchon de seau Tu vois l'effet de la soude caustique Ça fait comme des cristaux Donc ça c'est une véritable saloperie Le seul moyen de l'enlever C'est le vinaigre blanc Ça serait con de foirer sa peinture neuve Avant même de l'avoir déjà posée On va parler maintenant pognon Alors le coup de revient De notre super mixture Alors le décapant chimique Axton il est à Weldom à 21€ Mais j'ai regardé sur le site De Leroy Merlin Il est à 23€ pour les 2 litres Ce qui nous revient à 11,50€ Entre 10,50€ et 11,50€ le litre Et pour nos solutions à la Wallegen Accroche-toi Simone Tu vas perdre une pression à ton slip 25kg de soude caustique en perle Ça vaut 35€ Alors ça nous fait un coup de revient D'1,40€ à peu près par kilo Et pour ce qui concerne la colle à papier peint A Action c'est 2,50€ la boîte de 120g Donc avec ça je peux faire 6 litres Soit un coup de revient D'un petit peu plus de 40 centimes par litre Ce qui nous fait le litron de solution A 1,80€ Donc le bidon de 2 litres 3,60€ Voilà Tu vois la différence de prix C'est quand même énorme Et le résultat Bon Je te laisse regarder J'ai remis une couche Et bah c'est quand même Bien déclagé Bon là j'ai remis la couche quoi Il y a 2-3 jours Hop ça colle au dos Salombrie Par contre faites gaffe Quand vous faites le mélange Alors moi j'ai un beau bureau Pour faire ça sur le bureau J'ai fait ça avec mon ami Sergio Mais il y a tellement de bras dessus Qu'on peut pas y accéder Donc comme dans Bah j'ai fait ça à 4 pattes à genoux Et bon je vous l'ai pas dit en vidéo Mais je vous le dis maintenant J'ai tout renversé le bordel C'est pour ça qu'en début de vidéo Vous voyez un bison colle Mais maintenant c'est plus bison C'est UU Enfin c'est la même marque Sauf que c'est la marque pour la France Et Action il est vendu Donc j'ai dû racheter De la colle à papier J'avais plus rien Quand je mélangeais Avec la palette à châte Tout l'avouer J'ai tout renversé J'en ai foutu sur mes fringues Partout J'ai tout niqué Donc faites bien gaffe les gars Infos Cadeaux Nouvelles Je concours Mon plan C'est l'espace abonné Avant de passer au tirage au sort Pour gagner un Jean Un Jean c'est rien Je voulais juste vous dire Que vous avez dû voir Qu'il y avait des lettres Qui étaient tombées de partout Aujourd'hui Donc pourquoi ? C'est parce que jeudi Ça se termine Donc il y aura les dernières lettres Jeudi Et à partir de jeudi Donc vous pourrez m'envoyer Votre réponse Donc la phrase complète Que vous avez recopiée Lettre par lettre Arnaudhets Arnaudhets Arrobas Yahoo.fr Vous me donnez votre nom Votre prénom Et votre identifiant Youtube Ainsi que votre numéro de téléphone Je ferai un live Et on tirera au sort En live Donc jeudi Vous avez les dernières lettres Et à partir de la prochaine vidéo Donc de mardi d'après Donc la semaine prochaine Et ben On redémarre Un nouveau Jeu concours Toujours pour gagner Un biclou les gars Allez on y va Pour le tirage au sort Alors là Ça fait déjà 5 minutes Que je fais défiler Histoire de dire Ben pour faire ça en vidéo Pendant 15 jours Ah ben là Je suis arrivé en bas T'as vu Donc on va démarrer du bas Hop Et on va faire remonter Maintenant Ça va changer un petit peu D'habitude on démarre du haut Et ça sera lui Qui va gagner 10 rochers MIR35 Lui c'est qui ? C'est Arnaud Z Pas loin d'Arnaud Hedst Alors Qu'est-ce qui nous a marqué ? Mais c'est parce que Je comme pas Que j'aime pas Mais c'est parce que Je comme pas Que j'aime pas Oh là Toi Do you speak pas French Bon allez on y va On va refaire défilé On va y aller en haut Là on va faire gagner Un abonnement D'un an Au magazine Mobenco Le magazine du Mobber Hop Et là c'est qui qui gagne ? Cobra Noz Bichon Super Arnaud Les vidéos Alors Cobra Noz Bichon Donc tu m'envoies pareil Nom, prénom Adresse complète Arnaud Il vient de sortir en kiosque Hop Je te le montre Alors ce qui va se passer C'est que moi je vais le lire Et quand il sera lu Et bah je te le ferai gagner Voilà les gars Ou les nanos Ça y est on arrive à la fin de cette vidéo Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Fire Fire